Mesdames, Messieurs, bonjour, ravis de vous retrouver ce début juillet, à la veille d'un été qui sera un temps de réflexion pas inutile. Nous nous sommes parlé, d'avoir échangé en juin dernier, dans un contexte où il y avait énormément de grands sujets sur le développement durable, l'Europe, la France, le monde, ce sont nos thématiques, et au cœur de ça, ce que font ou ne font pas les entreprises. Et donc, nous allons aujourd'hui couvrir également ce contexte, je dirais dans une actualité sélectionnée, pour réfléchir ensemble, partager des tendances et essayer de comprendre, de dessiner aussi des voix. Pour cela, à chaque fois, nous avons des experts, j'ai convié, et je suis vraiment très reconnaissant, je dirais, nous avons la personne idéale pour cette fin de semestre, qui est un acteur majeur de ces sujets, vraiment au centre de gravité de cette dynamique durable européenne, qui est le parlementaire européen Pascal Durand, qui a porté ces sujets, il va nous dire très exactement ce qui s'est fait, où on va, mais notamment, il y a été rapporteur des textes sur tous ces sujets de gouvernance durable au sens large, et plus particulièrement, aujourd'hui, CSRD, mais on évoquera aussi toutes les autres directives. Donc, Pascal Durand est la personne idéale pour nous aider à comprendre la vague réglementaire européenne qui fait descendre le Green Deal dans notre vie à tous, mais dans la vie des entreprises notamment, et de comprendre derrière les réactions des uns et des autres sur ce texte, sur ces textes et sur ces nouvelles orientations normatives, ce qu'il faut comprendre, en penser, et puis, bien sûr, les perspectives, la façon de gérer la finalisation de tout ce travail qui aura marqué une mandature autour du Green Deal absolument structurante, voire historique. Moi, le mot ne me fait pas peur, voire historique, aujourd'hui, dans le changement de cap du modèle européen. Alors, merci, Pascal, d'être là. Pardon de t'interrompre, pourrais-tu mettre tes slides en plein écran pour la visibilité de nos participants ? Alors, je le fais aussitôt. Et donc, nous allons… Il commentera aussi cette actualité au départ, parce que peut-être aura-t-il des éléments pour nous challenger sur ce qui va être rappelé là, maintenant. Mais nous l'attendons beaucoup. Et merci encore, Pascal, de commenter le travail en cours à Bruxelles, de Strasbourg. Alors, je vais faire donc un aperçu, selon la méthodologie que je rappelle toujours très rapidement, qui est une sélection un peu partielle, certes, mais de ce que j'appellerais les trends, les tendances de fond qui nous paraissent porter aujourd'hui des sujets. Alors, si je devais caractériser, j'essaie à chaque fois, à chaque mois de me poser des questions et de dire où vont les choses, je dirais qu'il y a aujourd'hui, moi, ce qui me frappe le plus, c'est cet aller-retour permanent entre des régulations, parfois européennes essentiellement, parfois nationales, voire internationales, qui se cherchent, qui sont complexes dans leur gestation, et puis, de l'autre côté, des entreprises ou des acteurs économiques au sens large, qui sont encore dans le monde d'avant, très largement, et qui voient les problèmes que ça pose et pas forcément les solutions qu'on apporte. Donc, c'est assez frappant de voir en permanence, et pour autant, les choses avancent, voir que ça frotte quand même beaucoup ici et là, dans des débats où on peut se demander si les acteurs dirigeants sont vraiment de bonne foi, toujours, s'ils sont convaincus, et si ce n'est pas très pavlovien comme débat, comme dialectique, finalement, et ça, c'est un peu dommage. À la veille de l'ouverture des journées économiques d'Aix, qui sont toujours un temps très important de réflexion en France, il y aurait qui se penchent sur ces questions du pacte social, c'est intéressant, les économistes disent, il n'y aura pas d'économie prospère sans un nouveau pacte social, mais en même temps, on voit bien que les sujets de gestion d'entreprise au sens de responsabilité ne sont pas au cœur de leur réflexion. Moi, j'ai le sentiment, c'est un peu le message que je vous livre, qu'on est quand même dans un temps qui est très anthropologique, c'est-à-dire qui nous met en cause très profondément, et que c'est cette mise en cause-là qui est dure à traduire dans les faits, alors qu'on serait trop facile de se focaliser sur les technologies. Voilà. Alors, à propos de technologies, moi, je retiens quand même le message de la fameuse Académie des technologies, qui regroupe des tas de dirigeants, et qui dit, alors qu'ils étaient toujours sur la solution par l'innovation, eh bien, non, la sobriété sera un des points de passage. C'est vraiment un constat qui mérite d'être entendu, complété par un ouvrage que je vous conseille, il vient de sortir d'un chercheur, Renaud Villalba, sur politique de sobriété, qui nous fait un peu rentrer dans les politiques économiques au service de la sobriété. On voit que cette thématique-là sur la modification de la demande et sur le changement des comportements, eh bien, elle est indissociable des réflexions sur l'offre. Sur l'offre, on l'a vu avec le débat sur la présidence du MEDEF cette semaine, qui se plaint un peu de la pression environnementale, réglementaire, et là, Pascal Durand réagira à ça, je n'en doute pas. Mais on voit qu'on est plutôt dans une tendance ou comment continuer la croissance. Bon, puis, il y a les contraintes, mais le monde serait une contrainte et non une finalité. Bon, voilà. Alors, j'ai retenu en production cette formidable phrase de Jean-Marc Litori dans les échos et d'Affen Litoriales, en disant que cette transition était le changement historique de l'économie d'entreprise. Alors, point 1, on est vraiment dans un temps où les nouvelles règles se cherchent, les régulations finalement avancent, finalement bougent, mais dans une confrontation qui n'est pas anormale, comme le dit Dominique Médard, il serait naïf de penser que les travaux des climatologues et autres déclenchent des décisions qui s'imposeraient d'elles-mêmes. Évidemment, voilà. Il y a toute une tradition politique qui est notre affaire. Et dans ce contexte-là, c'est vrai que l'acteur public est à la manœuvre, clairement. Alors, je veux retenir pour votre attention quand même les travaux du Haut-Comité pour le climat, qui tirent la sonnette en dépit des baisses de démissions en France sur notre décalage par rapport aux objectifs, et également qui appellent à des vraies mesures, à des vraies politiques qui soient beaucoup plus structurantes. La France et les UK ont lancé, c'est intéressant comme innovation, des crédits biodiversité, sur la base, un peu sur le modèle des ETS, on verra ce que ça donne. Dans le projet de loi Industrie verte français, on a tenté, là c'est en cours, de définir ce que voulait dire une industrie verte. Alors, il semblerait que ce soit un produit procédé qui contribue à la transition écologique, mais moi, c'est intéressant de voir qu'on est un peu loin de l'effort des définitions plus larges qu'avait fait la taxonomie, en réalité, c'est-à-dire des activités dites durables, qui, par ailleurs, doivent répondre à un certain nombre de bases scientifiques et qui ne doivent pas nuire à d'autres considérants et s'appuyer sur des référentiels, etc. Donc là, la définition française est placée à ce stade assez simpliste. Alors, on est dans un débat aujourd'hui sur le financement, après le rapport des années-féries. Beaucoup d'économistes, y paguions, disent maintenant, il faut aller vers, non pas la dette ou l'impôt, mais vers le financement privé. Donc là, on voit que ça se structure là aussi de ce côté. C'est ce que le rapport d'Europlace très intéressant est en train de lancer en disant, il faut des produits d'épargne pour financer ceci. Et d'autres, tandis que d'autres disent, type Laurence Tubiana, c'est une ministre et des grands économistes, disent, oh là là, il va falloir maintenant que les instruments financiers évoqués au sommet de Paris récemment, type taxe financière et autres, viennent au secours des besoins. Alors, côté européen, c'est là que ça se passe, clairement. Je note simplement l'attaque qui va être lancée sur le carburant, les gaz, les contraintes stratégiques sur les matériaux critiques, là, qui sont quand même énoncées et qui font vraiment, qui allient durabilité et souveraineté. Et la question de la transformation des règles des notations ESG, ça, c'est vraiment très, très important. La directive qui va sortir sur la surveillance, la résilience dans les sols, en complément du débat dont nous parlera Pascal sûrement sur la restauration de la nature, qui fait aujourd'hui couler de l'encre. Et quand même, il est intéressant de voir que le droit de la concurrence en Europe a intégré les actions collectives en matière de climat et d'environnement. Bref, dans ce contexte public, je dirais, on essaie de réguler l'IA, on n'est pas si mal placé. L'Organisation maritime internationale, on essaie de la conduire à fiscaliser un peu son activité, il serait temps. Alors, l'ISSB a publié ses propositions. Bon, il y a une discussion avec les FRAG, mais ce qui est à noter, c'est quand même déjà Canada, Royaume-Uni, Japon, Singapour, Brésil, Afrique du Sud, enfin bon, c'est pas mal de pays, aujourd'hui, ils disent, nous, on appliquera l'ISSB. Bon, donc il y a une sorte de dynamique internationale, considérant que nos critères à nous, européens, sont un peu trop lourds, un peu trop exigeants. Bon, je pense qu'on va aller vers des convergences, mais là aussi, on va en discuter. Et les principes OCDE ont donc été approuvés, leurs modifications, leurs récentes. Bon, ça ne va pas très loin, mais c'est toujours ça de pris, on va dire, sur certains sujets. Alors, parallèlement, donc, on va vers l'évaluation des politiques des ODD, de l'application des ODD. Donc, c'est-à-dire que le Grand Sommet a envoyé à New York habituel. Et là, ce qui sort des études, PNUD et autres, c'est quand même le fait qu'on a sur la table aujourd'hui, dans le monde, une dégradation de l'indicateur de développement humain. Et moi, je fais toujours attention, il y a une asymétrie très forte entre des situations d'entreprises qui sont pas mauvaises et des situations de développement durable qui sont critiques. Bon, voilà. Donc là, on est interpellé. Il s'est passé un petit événement à Dakar, quand même, avec la nouvelle conférence de l'EITI. l'EITI, comme chacun le sait, c'est une convention internationale qui essaie de s'assurer que dans le monde des mines et de l'industrie extractive en général, l'argent va bien aux populations, au budget des États et pas dans la corruption, et que cette transparence s'appuie sur une application des collectivités locales. Il y a un effort qui a été fait sur renforcer le référentiel, qui a été approuvé par tout le monde. Donc, c'est quand même un succès à noter à un moment même où les émergents font savoir que dans la réforme des crédits carbone, eh bien, il va falloir les fiscaliser également, imposer des normes plus solides et autres. Donc, voilà, le multilatéral n'est pas mort, loin de là. Alors, pour autant, pour autant, le débat bruxellois, donc, mon cher Pascal, fait couler de l'encre, effectivement, et sur le projet Restauration de la nature, donc, avec pas mal de parlementaires, avec VVF et d'autres organes, d'autres ONG, viennent essayer de sauver les meubles d'un texte qui est très important, puisqu'il vient conclure, en fait, la conférence de Communique Montréal, et il l'applique au niveau européen. Il y a eu un appel dans la presse de groupes d'entreprises, à noter, vous-même, vous êtes adressé à la commissaire, à McGuinness, tout ça. Donc, là, on est sur une situation tendue qui met le Green Deal un petit peu sur cette tension entre, je dirais, monde ancien, monde nouveau, qui a du mal à évoluer. Alors, oui, monde ancien, monde nouveau, c'est compliqué aujourd'hui pour les acteurs de penser l'avenir, clairement. Moi, j'aime bien la citation de Christian Vollier dans le sommet qui a organisé Challenge, donc, au mois de juin, sur les biens communs, avec l'école de Toulouse School of Economics et Tirol, un très bon travail de fond qui a été apporté et où on voit que les gens se penchent sur des remises en cause qui seront inévitables. Alors, à noter dans le débat, dans ce débat, quand même, l'intervention rare du président de la Haute Autorité de la concurrence, qui dit, si je ne peux pas le voir, qui dit, attention, tout ce qui se passe là, ce sont des stratégies de profit excessif. C'est un propos fort. Ce n'est pas simplement la question des coûts de production, ici et là. Alors, je voudrais, la réforme des ânes en France, des zones d'artificialisation, qui a été revue, un peu aménagée, le débat sur la consigne qui, là aussi, frotte beaucoup, étonnamment, du reste, étonnamment, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas atteindre des taux élevés de recyclage si on ne passe pas par là. Et puis, à noter, c'est quand même très important, que le site aussi considérable que celui de Fosse-sur-Mer d'Arcelor, la meilleure sidérurgie européenne, a été arrêté. Pour des raisons, on croit que les sujets sociaux de sécurité au travail et autres sont réglés, pas du tout, à cause de toxicité sur les salariés. Et le site a été arrêté. Par ailleurs, il y a tout un débat qui pose problème sur la biomasse, la forêt, parce que ça, en fait, on avait fait des projections sur sa capacité à contribuer au scénario de réduction des émissions. Et c'est pour ça que là, on n'est pas du tout au rendez-vous. Là, on a une problématique. Bon. Et j'ai des études de salariés qui disent que les entreprises font beaucoup de discours, mais on ne font pas assez. C'est toujours intéressant. Ce qu'on retrouve dans un sondage qui est apparu sur l'opinion des Français sur tout ce qui se passe dans ce domaine côté économie et qu'ils disent non, on est encore dans des démarches opportunistes, dans des démarches marketing. Les Français n'adhèrent pas pour toujours aux discours qui ne sont pas assez probants là. Et ils demandent vraiment des démonstrations plus fortes. Ça, il faut l'entendre. L'opinion juriste pose des questions. Du reste, le président de Véolier, hier, dans le dialogue qui a organisé MR21, est revenu sur son loupé à l'Assemblée générale, en considérant, c'est très intéressant dans sa discussion, que finalement, telles que les choses sont organisées aujourd'hui suite à la loi PAC et autres, la représentativité des parties prenantes de ce qu'on appelle les générations futures ou ce qu'on appelle les parties extérieures, hors salariés et actionnaires, ne sont pas là. Et donc, on a une problématique de qui parle en leur nom dans les décisions d'entreprise. Je porte ça à votre connaissance. Alors, je vais terminer sur les débats en cours, mais ça, c'est Pascal Durand qui va nous éclairer, mieux que je ne saurais le faire, à ces discussions sur le texte « Restauration de la nature », les orientations qui arrivent aussi sur les pesticides, très importantes, très importantes, au niveau de l'Union, à un moment où la Cour des comptes du reste remet en cause un peu les objectifs du Green Deal. Bon, et puis, il y a eu quelques intéressantes dans le débat, notamment, on s'aperçoit, c'est vrai chez Shell, chez Exxon, un peu chez Total, que dans le secteur oil et gaz, on est aujourd'hui reparti sur des objectifs qui sont des objectifs extrêmement financiers. Il y a une sorte de compétition là qui efface un peu la période passée où il y avait plus de sensibilité aux enjeux environnementaux. Bon, voilà où on en est. Alors, le droit aussi, la justice, faire lancer les choses et on ne peut pas passer à côté des décisions du Tribunal de Paris sur le fait qu'ils considèrent que les insuffisances publiques sont source de préjudices écologiques et donc, ceci entraîne évidemment des réparations, un droit à réparation et même concernant la respiration, l'état de l'air dans les villes et autres. Donc, il y a cette judiciarisation aujourd'hui, c'est dur. Je porte à votre connaissance dans la Harvard Business Review deux articles très importants. Alors, un sur les conseils et les limites planétaires, mais celui de notre ami Bobby Culls qui dit, attention, ce n'est plus le même métier aujourd'hui que vous devez faire en direction développement durable. C'est un métier de transformation stratégique et ça n'est plus simplement venir au secours des initiatives des entreprises. Ce qui est intéressant, le fond, on le savait, mais c'est que c'est affiché clairement dans la Bible du management américain en disant, il faut s'y mettre. Je porte à votre connaissance aussi quelques livres, celui de Michael Béréby, qui est un grand spécialiste de la finance durable, un nouveau bouquin qu'il a fait là-dessus qui est vraiment riche. Et puis, un travail au Collège de France sur l'eau dans le droit international, sujet d'actualité s'il en est, qui a été publié par Madame Chazourne. Et puis, notre meilleur historien mondial peut-être aujourd'hui à Oxford, Peter Frank-Opant, pour ceux qui ont lu les routes de la soie, qui publie une somme magnifique pour l'été, c'est une merveille, The Earth Transform, l'histoire de la Terre. Et c'est vraiment une réflexion. Alors, j'en arrive donc. Merci sur cette actualité de réfléchir dessus maintenant tous ensemble et en s'appuyant sur ce que va nous expliquer Pascal Durand sur le chantier Green Deal tel qu'il a aujourd'hui orienté, nourri, porté, défendu, combattu au sein du Parlement européen pour faire bouger les lignes et Dieu sait si beaucoup de lignes ont bougé. Alors, qu'en est-il de ce bilan ? Comment y voit les tensions actuelles qui sont évidemment inévitables à la veille d'une nouvelle élection du Parlement ? Clairement, mais on sent que c'est soit le milieu agricole, le milieu d'entreprise, il y a des rapports de force un peu nouveaux et puis l'Europe ayant fait le choix de passer quand même dans le Green Deal par la finance durable, par la finance, par le reporting, la transparence, au risque de ne pas finalement impliquer et ne pas dire exactement ce qu'on voulait clairement comme modèle, est-ce que ça c'est satisfaisant ou pas ? Voilà, donc je laisse Pascal Durand à la fois challenger l'actualité que j'ai présenté et nous répondre sur ces éléments et en le remerciant à nouveau, je lui passe la parole pour que nous l'entendions sur tout ce qui se passe à Bruxelles. Merci Pascal. Merci infiniment Patrick, je ne me vois pas à l'écran donc je ne sais si vous me voyez ou si vous m'entendez bien. Je vais laisser. C'est bon, ça va, ça va, donc je me vois et je m'entends donc j'imagine que ça fonctionne. Eh bien, bonjour à toutes et tous, merci pour cette introduction extrêmement claire en réalité Patrick, vous avez dit l'essentiel. Alors, je vais essayer de l'illustrer mais l'essentiel a été dit en tout cas le cadre a été excellemment posé. Alors, juste pour répondre et pour rebondir sur la dernière remarque, l'approche financière qui a été adoptée pas simplement sur le Green Deal mais on va dire globalement sur les questions de durabilité et de capacité pour l'Europe à entrer dans une vision économique du XXIe siècle un peu bouleversée. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette approche financière ? Tout simplement parce qu'il y a eu aussi une forte pression des investisseurs et que Bruxelles n'est jamais insensible, Bruxelles et Strasbourg, enfin, en l'occurrence, c'est plutôt le siège de la Commission et du Conseil, donc Bruxelles n'est jamais insensible à une forte pression du milieu financier et des investisseurs qui en avaient assez d'avoir des normes qui ne soient pas réellement partagées. C'est-à-dire qu'on reproche souvent à Bruxelles d'être trop normatif et de ne pas laisser le marché se réguler tout seul. Et c'est vrai qu'on est toujours dans ce débat-là, on ne va pas enfoncer des portes ouvertes ni revenir sur les débats archi-connus et archi-rabattus, mais là, on a un exemple concret. C'est-à-dire que lorsqu'on nous expliquait et depuis des années on nous explique que les grandes entreprises notamment ont les moyens de s'auto-organiser, de veiller au respect des grands objectifs climatiques et environnementaux et sociaux, bien sûr, et que ça n'est pas la peine que le législateur vienne s'immiscer dans la bonne gouvernance et dans la gestion. Et on avait d'ailleurs beaucoup d'entreprises et pas simplement d'entreprises, d'experts et de penseurs qui expliquaient que la démarche RSE, la démarche ESG était une démarche essentiellement volontaire de prise de conscience, de nécessité d'avancer dans un monde qui évolue et d'avancer dans un cadre qui soit librement choisi. Tout ça peut se comprendre et tout ça posé en théorie peut fonctionner. Le seul problème, c'est que ça n'a pas fonctionné du tout et que lorsqu'on a mis en place en Europe la NFRD, c'est-à-dire le reporting extra-financier, d'abord, seules certaines grandes entreprises y étaient soumises et on s'est aperçu très très vite qu'il y avait une prime aux mauvais élèves. Il y avait même, peut-être même une prime aux élèves de mauvaise foi. Et aux fraudeurs, tout simplement parce que certaines entreprises et parmi les plus connues ont joué le jeu de la NFRD et ont commencé réellement à mettre en œuvre des plans de transition, des expliqués, de faire en sorte, par exemple, pour des grandes industries agroalimentaires de veiller à ne pas importer d'huile de palme liée à la déforestation, etc. Il y a des grands, des très grands groupes qui l'ont fait et des groupes internationaux, des groupes français. Je pense aussi à Michelin, par exemple, je le cite souvent parce que ça a été la stratégie qui avait été mise en place par le président Sénat et qui a continué, par exemple, le fait de ne pas avoir de caoutchouc qui vienne de déforestation agressive et d'avoir des plantations dévées à durables, etc. Tout ça était un choix et un choix librement consenti et mis en œuvre. Le problème, c'est que le marché est concurrentiel et que quand vous avez au football quelqu'un qui a le droit sans arbitre de prendre le ballon avec la main et de courir et de faire comme au rugby mais de le garder sous le bras et d'aller le mettre dans le but adverse, évidemment, il va beaucoup plus vite que celui qui essaye de gérer avec les pieds. Et donc, on s'est trouvé face à une situation qui était insupportable, une situation de marché. Je ne parle même pas de la situation juridique, une situation de marché totalement insupportable avec des entreprises qui faisaient des efforts mais qui étaient en concurrence avec des entreprises qui non seulement n'en faisaient aucun mais qui, par ailleurs, et qui évidemment profitaient de prix beaucoup plus bas mais qui, par ailleurs, faisaient de la communication sur la base de reporting extra-financier totalement, j'allais dire, mensonger, le terme est parfois excessif mais en tout cas, arranger ou qui ne déclarait que ce qu'ils avaient envie de déclarer et pas le reste. On avait donc une situation de concurrence qui était totalement insupportable. Et par ailleurs, les investisseurs, sous la pression aussi des consommateurs, de la réputation des marques, etc., avaient envie de savoir où ils mettaient leur argent et dans quelle mesure leur investissement était durable. Durable, c'est un plan là, je parle bien sur un plan purement financier. Donc, il y a la nécessité de sortir de ce que la NFRD avait créé, c'est-à-dire à peu près des milliers, autant de rapports, on va être simple, presque autant de rapports que d'entreprises qui déclaraient, je ne parle pas de celles qui ne déclaraient carrément pas, comme ça, c'était encore plus simple, il n'y avait pas de sanctions, il n'y avait pas de possibilité de faire en sorte que ce texte soit respecté. Et donc, il y a eu une triple pression. Il y a eu la pression d'abord du monde réel et on va en parler évidemment, bien sûr, la pression du monde réel, ce sont les risques liés au climat, à l'environnement, à la ressource, l'eau et donc la nécessité d'intégrer sur un plan de provision mais aussi sur un plan de gestion et de production, de distribution, comment gérer le monde réel qui est en train de bouger et qui bouge à une vitesse désormais exponentielle. Donc ça, c'est la contrainte du réel. Elle existe, il fallait la prendre en compte. Et une deuxième contrainte, je l'ai expliqué, celle des investisseurs au sens large qui voulaient avoir des standards exactement comme on en a en matière financière, ce qui ne les empêche pas de retraiter les informations financières, mais ils partent quand même d'un principe et ils ont raison de partir de ce principe, que les bilans sont sincères. Il y aura toujours des fraudes, il y aura toujours des gens qui cachent, malheureusement, ça donne lieu à quelques scandales mais globalement, les bilans, évidemment, l'écrasante majorité des bilans présentés et signés par les experts comptables, les commissaires aux comptes, sont des bilans sincères. Ils peuvent être retraités justement sur cette base-là et on part à égalité. Et donc, on a des investisseurs qui veulent des informations fiables, qui veulent sortir de l'arbitraire, de chacun déclare ce qu'il veut ou ne déclare pas ou le fait mal. Et puis, la troisième chose, bien sûr, c'est la pression très forte de la société, de la société, ce qu'on appelle au sens large la société civile, et le fait que les consommateurs, ça a commencé en Californie mais ça s'est développé dans bien d'autres endroits, les consommateurs souhaitent maintenant savoir quel type de produit, même si ça n'est pas le critère d'achat direct, ce n'est pas bon pour la réputation de la marque, bien sûr que pour les gens qui ont les moyens, qui ont la possibilité d'acheter des Veja plutôt que des Nike fabriqués par des Ouïghours, évidemment, il y a une frange de la population qui va directement aller sur des produits durables ou des produits à l'éthique non-critiquable, et puis, mais d'une manière générale, les consommateurs, les jeunes dans les écoles dans les écoles de commerce ou pas que dans les écoles de commerce, mais on commence à avoir une forte pression de la société plus les ONG, bien sûr, plus des articles de presse qui font parfois très très mal à la réputation des marques. Donc, on est arrivé à ce moment de fameux alignement des planètes où, pour la première fois, à mon avis, en tout cas depuis très très longtemps, peut-être la dernière, on peut avoir une convergence entre BlackRock et Greenpeace sur avoir des données qui soient des données fiables et exploitables aussi bien par une ONG que par des investisseurs financiers. Ça, c'est la raison pour laquelle effectivement, on arrive maintenant à une approche peut-être un peu financière, mais pas que, de l'obligation de déclaration extra-financière. Et adossé à cela, évidemment, parce que si on donne des normes, des standards, si on veut les mettre en œuvre, il faut qu'ils aient un sens, donc il faut qu'ils correspondent à une réalité, donc il faut avoir un vrai travail avec les professionnels, les différents secteurs, évidemment, on ne déclare pas la même chose, on n'a pas les mêmes risques de durabilité si j'importe du soja du Brésil ou si j'exploite une chaîne hôtelière en Europe. Je n'ai pas les mêmes risques sauf que je peux évidemment participer chacun dans son rôle à l'évolution planétaire. Donc, je fais attention, je fais en sorte que ces normes arrivent et dans un premier temps, je déclare, c'est la CSRD, c'est la simple obligation de dire. Je n'ai pas d'obligation de faire, je n'ai pas d'obligation même de moyens, j'ai l'obligation de vigilance, de diligence simple qui consiste à dire voilà quels sont les plans de transition que je mets en œuvre. Et on va après arriver dans le deuxième débat, Patrick, que vous avez évoqué et qui est évidemment très important, c'est quelle nature de reporting je dois faire, c'est-à-dire sur quoi dois-je être le plus transparent possible et indiquer quel plan de transition je fais. et on va là toucher après la question avec l'ISSB, la double matérialité, les impacts que l'on peut avoir sur l'extérieur, pas simplement les impacts de l'extérieur sur notre activité. Donc, ça, ça va être dans un deuxième temps. Et dans un premier temps, donc, je dois regarder comment je déclare, puis je dois, selon les secteurs, alors on l'a vu pour la déforestation, l'Europe a normé sur la déforestation, elle a normé sur le minerai, ce qu'on appelle les minerais de sang ou les minerais de conflit, c'est-à-dire l'importation des minerais dans des conditions d'exploitation terrible ou de guerre ou de violence, de travail d'enfant, d'esclavagisme. On a maintenant une législation qui est en train de se développer spécifique sur le travail forcé et sur l'interdiction d'importation, donc le ban des produits issus du travail forcé. Donc, on a des législations spécifiques qui se mettent en œuvre selon un schéma qui est un peu le schéma habituel de Bruxelles, c'est-à-dire le raisonnement en silo, chaque département essaye de faire ses propres normes et puis on a une vision, une vision plus large, plus générale qui est celle du Green Deal et du Fit for 55 qui consiste à dire est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vision holistique de ce que l'on souhaite pour l'Union européenne et pour l'économie du XXIe siècle et comment après on le décline petit bout par petit bout. C'était ça la grande nouveauté de cette mandature, elle avait été un peu évoquée par le président Juncker dans la précédente mandature, mais là, la présidente von der Leyen avec le Conseil et le Parlement qui étaient vraiment, je vais dire, à l'initiative de ces démarches a été d'essayer de sortir uniquement de la vision sectorielle d'un monde pour essayer de penser l'économie du XXIe siècle. Patrick, j'ai entendu tout à l'heure quand vous parliez de ce bouleversement, de ce moment historique, de ce momentum. Moi, je sais que c'est toujours facile de faire des comparaisons historiques et que souvent on se trompe, mais je crois quand même, j'ai le sentiment que nous sommes à un moment dans l'humanité presque aussi charnière que celui qu'a été la Renaissance. On est à un moment de basculement, on est dans une logique et on a été porté pendant des décennies après la révolution industrielle mais après par la capitalisation financière et la logique d'un libéralisme financier, on a été porté de plus en plus vers un monde de la rentabilité à très court terme dans la spoliation de la nature. Je disais qu'on parlait avec le moment de la Renaissance du XVIe siècle, c'est-à-dire quand l'homme a pris… Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est que la Renaissance, je ne vous ferai pas cet injure-là. Mais là, on est en train de prendre conscience et c'est pour ça que je compare au moment de la Renaissance, on est en train de prendre conscience de notre place et de notre rôle dans la nature et dans notre environnement. C'est-à-dire pendant des siècles que nous avons pu prendre, la nature était là pour servir l'homme, l'homme au sens large et donc, très bien, on pouvait avoir l'eau, on pouvait avoir… on pouvait avoir la maîtrise totale, le contrôle sur tout ce qui nous entourait. Or, ce qui nous entoure maintenant devient précieux, devient plus rare et on est en train d'en perdre le contrôle parce que des cycles se mettent en œuvre qui nous échappent. Et Pascal, je vous coupe là-dessus si vous pouvez y revenir au cours de votre exposé, la tarification quand même type carbone et autre bien naturel n'a pas été tellement débattue à Bruxelles alors qu'on aurait pu imaginer de faire bouger les choses. Mais voilà, c'est le problème, c'est que pour imaginer de faire bouger plus les choses, on va la rentrer dans le conflit qui a été évoqué tout à l'heure, alors qu'on peut résumer entre le conflit des anciens et des modernes, mais ce serait un peu trop simple, c'est qu'on a des conflits, des intérêts contradictoires. On est en… plein dans des arbitrages et les arbitrages ne sont pas faciles, c'est-à-dire que si on regarde le monde que je viens de décrire, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès aux terres, le fait de préserver l'environnement, la biodiversité, etc., tout le monde va être d'accord, tout le monde va dire ben oui, bien sûr, qui veut détruire la forêt amazonienne ? Qui ? Personne. Qui veut tuer les petits ânes ? Personne. Et qui pense que des rivières polluées c'est mieux que des rivières saines dans lesquelles on peut se baigner ? Personne. Donc, une fois que j'ai posé ça sur la table, je vais dire ok, ben donc on va aller effectivement vers un monde dans lequel on va faire en sorte de préserver la nature, les terres, notamment les terres agricoles, mettre peut-être moins d'un plan, moins d'engrais, de reconstituer les… Oui, oui, on imagine ce monde-là. Sauf qu'en face, on n'est pas sorti du monde de la rentabilité et de la productivité et de la compétition mondiale. Et que donc, si l'Europe n'est pas en capacité, c'est toute la question de l'autonomie stratégique européenne aussi, qui a été portée par le président de la République et pas que, mais c'est que si nous, nous imposons des règles et c'est ça dont on parlait tout à l'heure quand vous parliez de la faible, etc. Leur logique, c'est une logique internationale. Et donc, eux viennent dire, et c'est exactement la même chose avec l'exemple que je prenais demain avec sur Nestlé s'il ne veut plus importer d'huile de palme de déforestation, ce qui est déjà le cas d'ailleurs si j'en crois à leur déclaration et je les crois, pareil avec Michelin ou d'autres. Si demain, je les mets en concurrence sur le marché européen, je les mets en concurrence avec des entreprises qui ne seraient pas européennes, qui ne seraient pas soumises aux normes CSRD ou autres, mais qui, elles pourraient importer sur notre marché intérieur des produits beaucoup moins chers qui, eux, seraient la suite de la déforestation ou de l'exploitation d'esclaves ailleurs ou de travail d'enfants. Alors, les entreprises, même les plus vertueuses, qui ne peuvent pas être complètement schizophrènes, vont dire à un moment « mais comment voulez-vous que je fasse ? Comment voulez-vous que je puisse, moi, maintenir mon activité ? » Bon, bien sûr, il y a la réputation de la marque, certaines marques ont un avantage par rapport à d'autres, mais globalement, dans un marché où je taxerais le carbone trop fortement, sur l'importation dans le marché européen, mais que je n'équilibre pas, faire en sorte que les produits qui arrivent de Chine ou d'ailleurs ne soient pas rééquilibrés, ça va être très compliqué. Et donc, quand vous parliez tout à l'heure, par exemple, de la résistance, ce n'est pas qu'un agriculteur intensif, il a à un moment quelconque la volonté d'empoisonner les gens, ça n'existe pas à ce monde-là. Sauf que le céréalier, il est en concurrence avec l'importation de céréales, parce que c'est ça la logique du libre-échange, et on ne va pas remettre en cause le libre-échange là aujourd'hui entre nous, donc la logique du libre-échange, c'est de faire en sorte qu'on puisse importer, parce qu'on a enlevé les droits de doigts, un certain nombre de produits de l'extérieur, qui, eux, ne sont pas soumis aux mêmes règles. Donc, on est à un moment extrêmement compliqué. On est à un moment compliqué où il faut que l'Europe, qui a bien pris conscience, et certainement avant les autres, on ait l'espace sur la planète qui a le mieux et qui a toujours le mieux tenté d'équilibrer entre les questions environnementales, sociales et économiques. Donc, il faut qu'on arrive à mettre en place des normes et des outils, alors qu'ils soient fiscaux, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient économiques, il y a tout un tas d'outils. La boîte à outils, elle est très forte et elle s'ouvre sur beaucoup de sujets. Donc, je dois arriver à mettre en place ces outils au sein de l'Union européenne parce que je la pense et que je pense au futur et que l'Europe a toujours pensé en termes de durabilité. Elle a des millénaires derrière elle et elle veut avoir encore vraisemblablement des millénaires devant. Donc, on pense, nous, en termes de durabilité. Mais je suis également dans un secteur concurrentiel où quand vous allez expliquer ça à un Bolsonaro ou un Trump, il vous rayonne. Et donc, ce n'est même pas qu'il vous rayonne, c'est que ça ne l'intéresse pas une seconde. Donc, nous devons, un, normer, mais en même temps, nous devons prendre en compte l'environnement dans lequel nos entreprises agissent. ça veut donc dire qu'il faut petit à petit réintégrer et la taxe carbone, on peut appeler ça comme on veut, c'est en gros, mettre un prix au carbone sur l'importation des produits lorsqu'il rentre, etc. Ça nécessite de négocier aussi avec des tiers. D'abord, parce qu'il y a des pays du Sud qui disent vous allez nous être anglais, on va mourir. C'est un vrai problème également, bien sûr. Et puis, vous avez d'autres pays qui nous font du chantage comme les Chinois, les Chinois notamment, mais pas que, en disant si vous commencez à mettre un peu trop ou à remettre trop de freins à l'importation ou à l'exportation de produits fabriqués en Chine, vous savez quoi, nous, on ne va plus vous acheter et il commence évidemment à chaque fois par le cognac, par les produits de luxe, etc. Et donc là, vous avez à nouveau une pression des entreprises européennes, notamment du luxe, qui disent non, 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 attendez, n'allons pas trop vite. Donc, on est dans cette contradiction-là, c'est normal, on est dans une période de changement et comme dans toute période de changement, il y a à la fois des avancées et des blocages et on va essayer d'équilibrer. Voilà. Donc, le Green Deal, c'est cette logique-là et donc, c'est le fait d'arriver à essayer d'intégrer ces contraintes nouvelles qui parfois s'intègrent d'ailleurs d'elles-mêmes, elles s'imposent à nous. Donc, c'est de les intégrer dans nos outils et de faire en sorte que le monde de l'entreprise accepte de considérer que ces normes ne vont pas contre leur intérêt, mais au contraire dans l'intérêt bien compris l'intérêt général d'abord mais aussi l'intérêt de leur capacité à produire parce que sans eau, sans terre, ça va être compliqué de produire beaucoup de choses. Les terres agricoles, elles sont dans un état parfois délicat au sein de notre Union européenne. Elles ont besoin maintenant d'être retravaillées différemment, d'avoir... Tout ça prend un peu de temps et surtout va coûter beaucoup d'argent parce que ça serait mentir aux gens de dire que la transition environnementale et pas simplement, ça va se faire sans coût et dans une logique de continuité linéaire de la croissance. Non, il va y avoir des à-coups, il va y avoir une nécessité d'accompagnement sur certains secteurs, certains vont pouvoir développer une croissance très très forte, d'autres vont peut-être être un peu freinés au moins dans un premier temps. Vous avez confiance que ces textes iront jusqu'au bout ? Oui, écoutez, j'ai confiance dans la capacité à la fois du monde de l'entreprise, des dirigeants politiques européens, je parle des entreprises européennes, je ne parle pas du reste, j'ai la confiance dans le fait qu'ils ont compris qu'on ne peut plus continuer comme avant. C'est déjà la prise de conscience de quelque chose et déjà la condition sine qua non, on dit souvent que les mots précèdent les actes mais là, en l'occurrence, c'est l'analyse, l'analyse de la situation. Oui, il y a une difficulté pour continuer dans la logique de la pure croissance extractive, d'exploitation, etc. Ça, il faut repenser autrement. Donc, oui, j'ai confiance là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai vu passer quand même en quelques années la direction du développement durable dans les boîtes de je ne sais pas où, je ne sais pas qui, donc je vais mettre dans un petit bureau là, on ne sait pas quoi faire et en général, c'était une femme en disant, tiens, tu vas t'occuper du développement durable. Voilà, ça, c'était vrai, je schématise, mais c'est vrai il y a 10-15 ans, ça l'est beaucoup moins maintenant. Il y a une véritable prise en compte. On n'a pas encore mis la direction du développement durable dans les grosses boîtes au niveau de la direction financière, mais ça commence à arbitrer. On va avoir des doubles rapports, un rapport de soutenabilité, durabilité, un rapport évidemment financier qui va intégrer des deux. Donc ça, je suis optimiste. Après, la compétition mondiale va être un vrai sujet. On parlait tout à l'heure de l'ISSB. L'ISSB, c'est l'IFRS, on a vu à quelle vitesse l'IFRS avait imposé ses normes en matière financière lorsqu'il y a eu une crise aux États-Unis et on l'a vu le faire sans la moindre discussion. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont normé pour le monde entier. C'est à prendre ou à laisser. En l'occurrence, ça a été pris, y compris par l'Europe qui n'a même pas discuté. Là, on est justement dans un autre monde, un nouveau monde où l'Europe essaye de mettre ses propres normes tout simplement parce qu'elle était à l'initiative de cette vision nouvelle de la société. Et ça ne plaît pas parce qu'eux ne veulent pas se voir. Et on sait très bien à quel point le contrôle des normes juridiques et des normes économiques évidemment crée une domination. Bien sûr, si vous définissez les règles, vous avez un avantage majeur. Et donc, l'ISSB est en train de normer, mais de normer et je voudrais vraiment terminer là-dessus. Après, on peut évidemment évoquer d'autres sujets, mais l'ISSB est en train de normer avec une vision qui n'est pas la vision européenne. Un, ils ne norment que sur les questions climatiques. Ils se désintéressent totalement, ce n'est pas dans le mandat. Je ne dis pas qu'Emmanuel Faber se désintéresse du point, je dis que ça n'est pas dans son mandat. Un, ils ne peuvent pas parler de biodiversité, ça n'est pas le sujet. Deux, ils ne peuvent pas parler des questions sociales, d'exploitation, des droits de l'homme, des droits humains, du travail forcé, tout ça n'est pas dans le mandat, donc exit. Et trois, ils ne peuvent surtout pas parler de la double matérialité, c'est-à-dire de l'impact que l'entreprise peut avoir sur le monde extérieur. Pour faire très, très simple, un exemple qui est réel, l'approvisionnement en eau d'une entreprise, Coca-Cola pour ne pas la nommer, au Mexique. La question de la simple matérialité, c'est, moi, j'ouvre mon usine, quelle va être ma difficulté et comment je provisionne le fait que je risque d'avoir un problème de ressources en eau. Donc, on va noter et on va définir dans le rapport, notamment la transition, quelles sont les différentes sources, comment est-ce que je peux m'amener, etc. Je vais donc quantifier le risque et je vais le mesurer et mon investisseur sera satisfait ou pas en fonction des réponses et de la prise en compte du risque de l'alimentation en eau indispensable à mon usine au Mexique. Mais, pendant ce temps-là, l'ISSB ne s'intéressera jamais, ce qui n'est pas le cas évidemment de l'Europe et de la CSRD à est-ce que je prive d'eau les villages environnants, est-ce que j'empêche l'agriculture de se développer, notamment l'agriculture vivrière, mais pas que aux environs de mon usine, etc. Quelles sont les conséquences ? Et donc, ça, c'est un combat, j'allais dire, c'est presque une lutte, mais une lutte absolument majeure sur la manière et c'est pour ça que est-ce que je suis optimiste ou pessimiste, ça va dépendre aussi de la capacité de l'Europe à ne pas renoncer à définir ses propres normes et à essayer d'être un rulemaker et pas simplement l'applicateur des normes qui viennent de l'extérieur. Vous en avez parlé avec Emmanuel Faber, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que vous pouvez dire de sa capacité à vouloir faire converger la double matérialité au plan international ou pas ? Oui, lui, lui veut, après, je ne sais pas dans quelle mesure il tient le même discours devant son board, ça, c'est un autre sujet, il est très clair que dans les réunions que j'ai avec Emmanuel Faber, et en logique d'ailleurs à ce qu'il faisait chez Danone, sa logique à lui, c'est de dire, moi, ça m'intéresse que les normes européennes soient mieux disantes, qu'elles soient sur la double matérialité, qu'elles intègrent les questions de droit humain, de gouvernance et environnementale au sens large, parce que ça va nous permettre, nous, après, de faire évoluer dans un second temps la norme ISSB. Ça, c'est ce qu'il dit, mais d'un autre côté, mais d'un autre côté, parce qu'il ne faut pas être naïf, comme ils veulent quand même rester à la manœuvre et faire en sorte que ce soit leur norme qui soit appliquée, même si dans le futur, ils veulent bien les faire évoluer, là, à court terme, ils expliquent que les normes européennes, et c'est un discours qui est repris, malheureusement, par un certain nombre de politiques et de chefs d'entreprise, européens, c'est de dire, ah oui, mais attention, les normes européennes, elles sont trop compliquées, elles vont trop loin, elles sont trop détaillées, etc. Et donc, il y a un double discours, là aussi. En même temps, Emmanuel Faber a envie que ça évolue dans le bon sens, mais d'un autre côté, il a un mandat, lui, qui est très clair, c'est de faire en sorte que l'ISSB, encore une fois, soit le normateur mondial. Et donc, il y a un vrai combat. Il y en a un aussi avec GRI, qui joue un rôle très important parce que le GRI norme à la fois pour le compte de l'ISSB, pour les États-Unis, pour Singapour et pour l'EFRAG qui a fait les normes européennes. Donc, on a là une lutte classique, assez classique d'influence. Le monde est en train d'évoluer. Voilà, on ne sait pas, encore une fois, comment ça peut évaluer avec un risque, évidemment, c'est que la majorité politique change dans le prochain mandat. vous savez qu'à partir de 2024, il y a des élections qui auront lieu et que je suis incapable de vous dire si, par exemple, et on le voit, il y a une partie notamment à l'extrême droite qui ne veut pas développer les normes et qui serait très contente de s'aligner sur les États-Unis ou du moins sur l'ISSB et qui donc feront tout pour déshabiller le Green Deal. On a un risque très important de discontinuité politique. Absolument. Sur l'inspiration. Ça, c'est la démocratie. Voilà, exactement. Est-ce que, Arnaud, peut-être que tu veux poser des questions pour que nos participants qui ont exprimé quand même des éléments et puis on pourra revenir en synthèse, en conclusion avec Pascal Durand à quelques grands sujets, mais tu as des questions peut-être ? Oui, alors je peux proposer un premier tour de questions. Vous avez, M. Durand, commencé par expliquer le contexte préalable au Green Deal avec la NFRD et les limites de la NFRD en revenant sur le manque de sanctions qui était porté par ce texte précédent sans apporter l'explication de comment le nouveau dispositif va gérer cette problématique de la sanction et je pense notamment aux triptyques centrales CS3D, CSRD et taxonomie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les mesures de sanctions qui sont prévues pour justement solutionner l'écueil précédent ? Je ne peux pas vous dire dans le détail quelles vont être les sanctions mises en œuvre parce que ça relève des États membres et que ce sont les États membres qui vont définir, parce que la compétence européenne là-dessus reste limitée, on va donc avoir des États membres qui vont définir les sanctions à venir. mais moi je reste avocat dans l'âme et donc je considère que quand on est aux sanctions on a échoué déjà. Et si je vous dis ça ce n'est pas parce que ça veut dire que moi je ne pense pas que la NFRD ait échoué du fait de l'absence de sanctions. Je sais qu'un certain nombre d'ONG le disent. Moi je ne crois pas que c'est ça le problème. Je crois que le problème c'est qu'on n'avait pas des règles précises et claires. à partir du moment où vous avez des feux rouges qui sont posés vous aurez toujours des gens qui grillent les feux rouges mais ils sont archi minoritaires. Quand vous n'avez pas de feux rouges et si vous n'avez pas bien posé le fait que la priorité est à droite quand il n'y a pas etc. vous aurez des accidents au carrefour à n'en plus finir. Et on va vous dire oui mais les gens conduisent mal. La réalité c'est que les gens peuvent parfaitement bien conduire dès lors qu'ils savent dans quel contexte ils roulent. Et moi je pense que la première des capacités à faire en sorte que la CSRD soit respectée et le devoir de vigilance et les autres c'est l'engagement sur des normes et des standards qui maintenant seront partagés et auront force de loi c'est que les commissaires au compte vont certifier exactement comme un bilan. Et pourquoi il n'y a pas de faux bilan ? Parce que j'engage la signature d'acteurs professionnels certifiés que ce soit les big fours ou les autres qui ne vont pas s'amuser je répète encore une fois sauf exception et marginale qui ne vont pas s'amuser à certifier des comptes qui ne sont pas corrects ou alors ils vont faire plein de réserves. Et bien là ça va être la même chose. Donc la sanction On a eu le dieselgate mon cher Pascal. Oui mais on a le dieselgate c'est une fraude moi aussi au Parlement européen j'ai eu Eva Kali qui est poursuivie pour avoir pris peut-être ok j'ai 705 députés je vous garantis que sur les 705 députés je peux me porter garant d'au moins 695 allez j'en laisse 10 de côté que je ne connais pas bien mais oui il y aura toujours il y aura toujours mais chez les avocats aussi vous savez j'ai connu aussi des voyous mais globalement sur les 30 000 avocats du barreau de Paris je vous garantis qu'il y en a 29 990 qui se lèvent tous les matins comme dans tous les métiers pour essayer de faire leur job du mieux possible et qui se couchent le soir en disant est-ce que j'ai bien fait ? Voilà donc ça va être comme ça voilà et les sanctions elles viendront à travers les organismes qui contrôlent les commissaires aux comptes elles viendront à travers les tribunaux parce que là les tribunaux ils auront des normes et standards précis le droit français adore se référer et le droit allemand d'ailleurs exactement pareil adore se référer à des normes et des textes ce qui fait le flou du devoir de vigilance et des ANFRD c'est qu'il n'y a pas de texte précis normatif où on peut dire attention vous deviez faire ça vous ne l'avez pas fait là maintenant on aura ça si je puis me permettre pour assister vous avez répondu sur effectivement deux dispositifs la CSRD et la CS3D par extension et parallèle avec le devoir de vigilance mais le moteur principal me semble-t-il du Green Deal réside dans la taxonomie qui est censé entraîner le financement et le soutien aux activités vertes et qu'est-ce qui va nous garantir que ce moteur va fonctionner ? alors d'abord le fait encore une fois que la taxonomie elle va être définie jusqu'à ce stade vous allez dans la rue vous donnez un micro à quelqu'un vous dites c'est quoi la taxonomie ? en revanche une fois qu'on va expliquer comment on met en oeuvre ce qu'est un investissement vert on l'a déjà fait on a commencé pour le climat vous vous souvenez de cette discussion qu'il y a eu autour du gaz et du nucléaire savoir si c'était des investissements verts ou pas tout ça a été arbitré donc on va avoir des références qui sont précises après je répète il va y avoir des gens qui vont être obligés de les mettre en oeuvre il va y avoir des débats il va y avoir discussion de transparence qu'est-ce qui moi me permet de dire là à ce stade tout va bien se passer avec la définition d'un investissement vert rien je ne peux pas l'assurer je peux tout simplement vous dire que si je n'ai pas en amont commencé à définir ce qu'est un investissement vert et que je donne cet élément et aux investisseurs et aux opérateurs d'une manière générale ils n'ont aucune chance d'y arriver ou alors on va continuer comme avant avec certains qui vont dire mais ça c'est vert là on va essayer de le définir on l'a fait avec la taxonomie je ne suis pas et je ne veux pas me substituer aux investisseurs ou aux commissaires aux comptes on va avoir des banques qui vont être obligées pas que des banques des établissements financiers qui vont être obligés du moins j'espère à mettre de manière assez transparente sur la table l'utilisation des fonds qui leur sont confiés on verra on verra après il y aura des arbitrages qui seront compliqués je sais très bien que quand on est dans un secteur comme Total par exemple ou le secteur de l'énergie comme EDF ou autre parfois ça va être en discussion ça va être en discussion est-ce que ça c'est vraiment un investissement vert est-ce que ça n'en est pas tout à l'heure on évoquait la question de la biomasse il y a plein de questions c'est quoi du carburant durable est-ce que quand je suis en concurrence avec de l'agriculture est-ce que c'est vraiment durable on va avoir chacun bon n'attendons pas tout du législateur au moment où on commence à légiférer merci très clair je voudrais vous poser une autre question sur l'édifice que représente le Green Deal et le projet politique et social qu'il porte et les éventuelles limites qu'ils peuvent comprendre les observateurs assez aiguisés de l'ARSE en France et ailleurs considèrent qu'il y a quand même pas mal d'angles morts dans les démarches même les plus avancées en particulier deux qui sont très très récurrentes à savoir la gouvernance confère ce que Patrick présentait de la remarque d'Antoine Frérot et la répartition de la valeur confère la discussion récente en France sur ce sujet là qu'en est-il de la position européenne sur ces deux éléments fondateurs et fondamentaux pour assurer la transition de l'économie et de l'entreprise en particulier merci de poser ces deux questions qui ont été abordées par Pascal au début de ces rapports que vous aviez abordés au tout début oui comme j'aimerais pouvoir vous répondre positivement et simplement quand j'ai fait mon premier rapport qui est un rapport d'initiative avant que je sois rapporteur du texte législatif on a d'abord essayé de mettre en place la position du Parlement sur justement les trois piliers de l'ESG et j'avais fait un rapport qui portait à la fois sur la CSRD en amont sur les questions du devoir de vigilance aussi pour une part et sur la question de la gouvernance j'ai eu quasiment l'unanimité sur les questions CSRD NFRD sur les questions du devoir de vigilance j'ai été totalement bloqué sur les questions de la gouvernance et mon rapport a failli ne pas passer et la droite et notamment IPIPI donc la CDU puisque c'était en l'occurrence un représentant de la CDU qui était un shadow rapporteur pour la droite il m'a bloqué au dernier moment il m'a appelé le dimanche soir à 22h le vote était lundi il me dit Pascal alors qu'il devait me suivre il me dit Pascal c'est pas possible on pourra pas voter demain matin au mieux on essaiera de s'abstenir sur une part les autres votent en contre tellement la pression a été forte notamment du milieu patronal de l'industrie allemand mais il y avait les Suédois il y en avait d'autres qui voulaient totalement bloquer le fait que le législateur rentre dans les sujets de gouvernance la gouvernance on n'y touche pas un peu comme en droit civil on n'a pas pu rentrer pendant très longtemps dans le pouvoir du père de famille la gouvernance de la famille c'était le bonus pater et on n'en parlait pas voilà c'était comme ça et on ne s'en mêlait pas s'il voulait mettre des tornioles aux enfants il le faisait s'il voulait enfermer sa femme il le faisait et donc toucher à ça c'est très compliqué on en a j'en ai parfaitement conscience la gouvernance est un sujet extrêmement délicat et 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 le oui d'une manière générale les et les investisseurs en plus les investisseurs américains il n'est pas qu'américains mais il y a une vraie bagarre là aussi de légitimité et quand un investisseur américain doit rendre des comptes il dit moi j'ai mis de l'argent je veux savoir combien ça me rapporte je ne vous demande pas de vous occuper du travail des enfants des machins etc a fortiori s'il est autorisé dans les pays dans lesquels on opère je veux juste savoir quel est mon terri et 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 ça c'est un vrai débat pour le moment il n'est pas encore il n'est pas fini pour prolonger ce débat qui va être très lourd aussi dans le futur entré par les administrateurs salariés là où les allemands ont quand même enfoncé un coin très précis avec la congestion est-ce que c'est pas un terrain qui est plus plus ouvert si bien sûr et c'est pour ça mais alors vous avez d'autant plus raison qu'un des combats qui a été mené contre mon rapport c'est que j'essayais de donner plus de pouvoir aux syndicats et aux partis prenants oulala que n'avais-je fait là quand j'ai commencé à dire qu'il faudrait peut-être imaginer à côté du board qu'on puisse parce que évidemment je n'étais pas fou je n'allais pas toucher directement au board mais qu'on pouvait aussi imaginer d'avoir du consultatif avec des syndicats des parties prenantes que lorsque oulala oulala donc et là on est revenu au vieux blocage au vieux monde pour le coup entre gauche et droite vous savez qu'au Parlement européen il n'y a pas de majorité politique donc tous nos textes sont et mon texte CSRD a été voté à l'unanimité je le dis ça me fait ça me fait sourire en France mais Manon Aubry était rapportrice pour la gauche la gouée Marie Toussaint elle était pour les Verts et j'avais à droite un français qui s'appelle monsieur le Breton qui est professeur de droit pour le rassemblement national tout le monde a voté le texte on a négocié on a fait des compromis tout le monde l'a voté et ça c'est quand même l'esprit du Parlement européen comment je coélabore comment je construis comment j'avance pour que tout le monde accepte quelque chose comment je l'équilibre et bien là impossible sur la gouvernance on revient au bloc la France avait ouvert parce que la France avait ouvert une brèche avec la loi PAC en créant un régime optionnel qui est un succès type entreprise type entreprise à mission est-ce que vous sentez au Parlement européen ce que les Américains ont fait avec la public benefit corporation et d'autres la possibilité d'avoir des gouvernances à option j'espère que pour le moment c'est complètement fermé la loi PAC que j'avais essayé j'avais essayé quand la France avec la PFUE la présidence française on a essayé j'en avais parlé avec Olivier Grégoire on a vraiment essayé de faire bouger ce sujet là il n'y a qu'Italie qui est sur le même régime un peu régime assez proche on n'y arrive pas et ça fait partie des réflexions maintenant que la CSRD est peut-être en tout cas sur les gros derrière nous ma prochaine étape c'est d'essayer justement de faire réfléchir mais juste une petite parenthèse Patrick vous le savez je l'ai déjà dit pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu là-dessus mais on est en train de basculer sur à quoi quel est le rôle d'une entreprise à l'intérieur d'un écosystème moi quand j'étais jeune avocat et à la fac de droit encore plus on m'avait appris que l'entreprise la société c'est le partage des pertes et des bénéfices voilà c'était tout c'est-à-dire que l'entreprise n'avait pas à gérer l'intérêt général elle devait avoir des clients faire du business respecter la loi bien sûr payer les salariés et c'était tout on est rentré maintenant et ça a pris du temps et moi-même j'aurais dit ça il y a 40 ans sans hésiter j'aurais dit mais l'entreprise elle n'est pas là pour gérer l'intérêt général le bien commun c'est le rôle de l'État c'est le rôle des institutions très bien ça c'est fini ce monde-là maintenant on a bien compris que si tout le monde ne prend pas sa part y compris bien sûr les entreprises on n'arrivera pas à tenir des objectifs de 2050 qui sont des objectifs humanitaires donc les États n'y arriveront pas seuls c'est fini l'époque où l'État pouvait tout gérer et tout décider et tout obtenir donc on a besoin de repenser le rôle de l'entreprise et de l'intégrer maintenant dans une notion à retravailler surtout juridique de bien commun d'intérêt général et ça c'est quelque chose que les Américains par exemple ne veulent pas à part évidemment certains d'entre eux notamment à l'Amécie ou ailleurs ils ne veulent pas l'entendre ils ne veulent pas l'entendre en disant mais l'intérêt général on s'en fout c'est pas notre sujet de manière Pascal de manière très 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 rapide et succincte vous pouvez décrire sur ce clivage le rapport de force européen il est comment aujourd'hui braqué à part France peut-être est-ce que c'est le noyau allemand suédois qui est le plus dur néerlandais vous pouvez nous décrire très succinctement le rapport de force il y a deux forces de résistance l'une un peu plus passive que l'autre la force de résistance un peu passive c'est les pays de l'Est parce que pour on va dire l'ancien bloc de l'Est et ceux qui entrent avec des conditions économiques faibles d'abord parce qu'ils partent du principe que c'est pas leur sujet et c'est pas le sujet du moment donc tous ces sujets-là ils vont dire ok vous êtes en train franchement essayer de parler avec un dirigeant polonais en ce moment je parle même pas de la couleur politique mais c'était déjà le cas avec Donald Tusk avant ce sont des sujets pour eux qui sont pas des sujets d'actualité l'actualité c'est comment je crée du boulot comment je développe mon économie comment je lutte contre Poutine et comment je lutte contre la migration quand je suis comme Orban ou le PIS quand je veux fermer les frontières c'est ça leur sujet donc quand vous commencez à arriver avec la société à mission le rôle d'une grande entreprise etc ça leur passe complètement dessus et là vous avez donc deux sous-branches la branche qui dit je suis contre parce que vous m'emmerdez avec vos histoires de communistes parce que quand ils veulent critiquer tout est communiste ah bien sûr moi j'ai été traité de mais c'était dans le précédent mandat on m'a dit qu'à part Kingston 2 personne ne voulait bien toujours agréable surtout quand on connaît mon histoire mais c'est pas grave donc il y avait ceux qui bloquent et ils sont assez nombreux dans les pays de l'Est il y avait le groupe de Visegrad notamment et puis il y a ceux qui nient l'obstacle ok on s'en fout c'est pas notre sujet vous voulez faire ça faites-le et puis il y a les deuxièmes opposants et ceux-là ils sont beaucoup plus forts parce qu'ils ont énormément d'entrées au sein du conseil et de la commission ce sont effectivement des grands industriels que je qualifie et je persiste de pas simplement conservateurs mais réactionnaires et ils sont dangereux alors soit ils fraudent comme Volkswagen l'a fait sur les émissions des voitures Volkswagen et d'autres je persiste à dire qu'il y a eu un cartel là-dessus mais bon c'est pas mon rôle de le prouver mais soit ils fraudent pour ne pas respecter les normes environnementales qui leur sont imposées c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu s'y opposer donc ils font en sorte qu'elles n'existent pas soit ils font ils n'existent pas dans la pratique soit ils font un lobbying considérable pour essayer de dévaloriser le travail en expliquant que c'est impossible que ça va tuer les entreprises que ça va tuer le marché que ça va ouvrir la porte etc. ils sont minoritaires mais très minoritaires quand on me demandait tout à l'heure est-ce que le monde de l'entreprise a bougé j'en suis mais intimement convaincu c'est-à-dire que ils sont minoritaires mais ils ont une capacité d'intégrer les instances dirigeants que ce soit des grands syndicats patronaux ou que ce soit des groupes d'influence ici ou que ce soit au conseil ou ailleurs ils ont une capacité de nuisance extrêmement forte voilà et ça là il n'y a que l'entreprise elle-même qui peut gérer c'est-à-dire et je le dis souvent aux patrons notamment ceux qui ont signé des tribunes pour défendre la CSRD etc. et j'ai été très sensible bien sûr c'est qu'il faut il faut là moi je ne peux rien faire j'ai aucune légitimité pour dire aux patrons ce qu'ils doivent faire j'en ai pas je ne sais pas le rôle du politique pas plus qu'aux syndicats pas plus qu'aux ONG mon rôle c'est d'essayer mon rôle c'est d'essayer de voir où est l'intérêt général et d'échifférer en ce sens mais je ne peux pas me substituer aux acteurs et donc si les syndicats patronaux si par exemple en France la FEP ou le MEDEF font des tirs de barrage alors ça va être plus compliqué ils ne l'ont pas fait soyons clairs pour la CSRD ils ne l'ont pas fait sur le devoir de vigilance un peu plus quand même y a-t-il c'est très important et très intéressant de prendre conscience de ceci et de se dire les choses on est quand même dans un débat démocratique par essence et donc les acteurs économiques en sont totalement par entière Arnaud est-ce que tu veux te passer une dernière question à Pascal Durand avant qu'on conclue sur la dimension démocratique justement on peut observer en France et dans d'autres états membres un relatif détachement par rapport à ce projet qui est porté par la commission européenne par le parlement européen autour du Green Deal le moins qu'on puisse reconnaître c'est qu'il n'y a pas le service après-vente qui est réalisé sur les textes et on s'aperçoit que finalement le débat en termes démocratiques est encore assez mal posé dans les états dans les pays avec ce risque que vous mentionniez par rapport à la fin de la mandature et les élections qui vont intervenir en 2024 d'avoir pourquoi pas un courant contradictoire enfin défavorable pour la prochaine en nature donc comment selon vous on peut assurer une meilleure croix de transmission entre le projet que vous avez porté avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction au niveau européen qui n'a manifestement pas cranté dans les états et comment entraîner davantage la société civile dans ce projet qui ne peut que lui appartenir et pour préciser ta question arrêtons de voir simplement les difficultés d'application elles existent évidemment et voyons aussi les bénéfices à la fois réels et potentiels de ces transformations Pascal là-dessus c'est peut-être un sujet qui vous permet une synthèse aussi une mise en perspective oui on va rester sur la mise en perspective ni je conclue ni je synthétise parce qu'on est en train on est en marche je méfie toujours de cette expression mais on est vraiment dans un monde en transition le législateur son rôle c'est toujours d'essayer un peu d'anticiper et d'accompagner mais on ne peut pas marcher plus vite que la musique et il ne faut pas non plus être trop loin derrière donc le monde le monde bouge il bouge la classe politique est souvent un peu en retard par rapport aux évolutions de la société on le voit sur énormément de sujets où il y a un décalage moi je suis inquiet sur ce que peut être l'avenir de l'Union Européenne en 2024 je le dis sans aucune pas du tout pour essayer de faire peur c'est pas du tout ma nature en plus moi je préfère être combatif que être dans la peur je suis inquiet quand même quand je vois la montée de l'extrême droite partout mais ça on avait déjà de l'extrême droite un peu avant et on avait des alliances avec la droite et l'extrême droite c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau sauf que maintenant c'est l'extrême droite qui mène ces alliances c'est-à-dire c'est l'extrême droite qui est à 20, 25, 30 et parfois comme en Italie ou en Suède c'est la droite traditionnelle qui fait la roue de secours c'est-à-dire ce que faisait l'extrême droite avant et donc évidemment c'est l'extrême droite qui mène le bal et quand l'extrême droite mène le bal alors on peut être très très inquiet sur toutes les questions environnementales tout simplement et de gouvernance bien sûr je parlais tout à l'heure de l'égalité homme-femme c'est pour ça que je disais on mettait des femmes parce que finalement c'était pour montrer à quel point le directeur financier était un homme mais la directrice du développement durable etc. c'était des logiques qui sont des logiques du vieux monde et ce vieux monde l'extrême droite évidemment le porte et ce faux âge d'or risque de revenir je suis inquiet sur le fait que la prochaine majorité au Parlement et au Conseil ne soit pas progressiste ne veuille pas continuer le Green Deal et puisse défaire c'est pour ça la seule manière pour que le législateur ne puisse pas défaire quelque chose c'est que le monde de l'entreprise le monde des ONG le monde des consommateurs le monde des syndicats se l'approprie quand ça rentre dans la vie réelle plus rien c'est ce que j'appelle la vie réelle plus rien ne peut arrêter le cours d'une législation qui fonctionne plus personne ne voudrait revenir sur un certain nombre de règles de droit social voilà on peut évoluer encore et tout peut s'écrouler mais globalement quand le monde de l'entreprise au sens large et de tous ses acteurs et de toutes les parties prenantes considère que c'est ça qu'il faut faire et que c'est vers là qu'il faut aller si dans les facs de droit on apprend ça si dans les écoles de commerce on apprend ça si les syndicalistes prennent la parole pour dire cela et si le Mélève en France dit ok on va aller vers là on va le faire on se les passe peut-être ça va nous coûter un peu d'argent mais on va le faire et si les pouvoirs publics disent on va accompagner parce que bien sûr il faut de l'accompagnement public et bien moi je pense qu'il n'y aura plus de retour en arrière possible voilà donc après il faut que ce combat soit clairement mené qu'on n'ait pas peur qu'on n'ait pas honte c'est comme le combat européen je sens de plus en plus de gens frileux sur la nécessité de défendre l'Union européenne ses valeurs et sa capacité à peser dans le monde il faut une classe politique qui ne soit pas frileuse et qui soit forte de ce qu'elle veut défendre et pour revenir à l'ISSB moi je souhaite qu'on arrive vers des convergences de normes mais je souhaite que pour une fois on ne soit pas vassal mais qu'on soit un minima partenaire et qu'Emmanuel Faber soit obligé de nous respecter pour ce que nous sommes c'est-à-dire pas simplement des visionnaires des pragmatiques oui on veut continuer à développer la plus forte économie du monde au sein de l'Union européenne oui on veut continuer à développer une économie de marché oui on veut continuer à être ouvert mais on veut que ça se fasse sur la base d'un équilibre que nous avons toujours essayé de porter entre les questions sociales, environnementales et économiques voilà c'est notre valeur ajoutée et bien sûr les investisseurs privés mais évidemment les investisseurs doivent être là et ils doivent être aidés d'où la taxonomie d'ailleurs par les grands leviers que peuvent être la BCE ou la BUI ou les banques ou la Caisse des dépôts en France voilà donc on peut franchement on peut et on va y arriver ça va prendre un peu de temps mais on va y arriver voilà on est à un niveau on est à un panier sur le chemin où il faut à la fois engranger ce que vous avez préparé bravo pour ce combat depuis 4 ans et plus même et avant pour pouvoir installer un cadre politique juridique mais aussi démocratique qui entraîne des acteurs qu'on venait de le faire merci de cet appel Pascal merci vraiment à la fois du travail accompli et de votre ouverture et de toujours votre souci pédagogique parce que nous avons besoin d'entendre ces explications on a besoin aussi en tant qu'acteurs du développement durable dans les entreprises qui ne sont pas convaincs qui essaient à leur niveau à leur portée de faire que tout ça rentre dans le réel comme vous le dites moi je suis comme vous j'y crois assez fortement on n'est pas dupe des obstacles des difficultés des nids de poules sur la route qui sont parfois des trappes mais il y a quand même le réel qui est là qui nous pousse il y a quand même une société civile qui aspire à régler les enjeux et c'est ça un peu l'esprit européen aujourd'hui c'est quand même une envie de construire un modèle qui s'en tire face à des enjeux qui ne sont plus aujourd'hui tant que ça niés ils ne sont pas niés ils sont là donc le travail que vous faites il est en toute lumière et je pense qu'il est entraînant en tout cas on y est sensible moi j'ai beaucoup apprécié votre explication de texte sur tout ça je pense que les uns les autres aussi vont pouvoir à la rentrée participer dans leurs instances diverses dans leur entreprise à la mise en oeuvre de tout ceci c'est vrai que les professionnels que nous sommes sont des acteurs qui pensent qu'il faut que les entreprise n'aient pas de discours un discours corporel qui critique et un discours à la base qui essaie de faire voilà et là aussi on a un devoir de cohérence je pense qu'on y est très sensible dans nos formations Arnaud c'est essayer de faire en sorte qu'on fasse un métier en cohérence entre conviction nécessité et progrès au jour le jour donc vraiment on y est très sensible j'espère que Pascal peut-être qu'on pourrait se donner un autre rendez-vous avec vous avant la fin de la mandature en toute état de cause parce que ça serait éminemment riche peut-être en prenant plus de temps de décortiquer un peu les bénéfices du Green Deal et de les assumer positivement sans naïveté aucune mais de les assumer positivement je crois que c'est vraiment important il ne peut pas y avoir de pause dans la norme européenne je pense que ça le monde ne nous le pardonnera pas et plutôt on est plutôt sur la bonne pente Arnaud je pense que tu partages ces éléments-là et les uns les autres je me permettais donc de les rappeler avant l'été en donnant rendez-vous donc en septembre avec une formule où on a essayé de donner plus de temps et de possibilités à nos experts de développer leurs contributions et donc je me remercie Pascal d'avoir inauguré cette nouvelle formule qui nous fait réfléchir et nous aide à agir voilà s'il n'y a pas d'autres remarques je remercie l'équipe d'Ecoleur pour son travail on est dans le timing donc c'est très bien et on a eu nos 200 participants qui nous ont suivis et beaucoup plus et je vois qu'il y a aussi parmi les participants des parlementaires que je salue et des acteurs syndicaux que je connais qui sont aussi très actifs donc on avait des participants très impliqués et je leur enseiguerai je les reconnais et je leur donne rendez-vous à l'été passez un bon été merci à tous merci à tous